Il était 11h45 et Estelle Richard, directrice de l'Alpstour, venait d'annoncer l'inéluctable, l'annulation du dernier tour de l'Edmond Rothschild Israel Masters. Elle venait d'annoncer en fait que la saison d'Alpstour 2015 était terminée. Au-delà de la tristesse d'un épilogue avorté, l'heure était donc déjà au bilan. En commençant par la victoire, la première de sa carrière, pour le hollandais Julian van der Barthes. Je suis très fier car ces derniers mois, il faut savoir que j'ai énormément travaillé. J'ai passé des journées entières de 7h du matin à 9h du soir aux practices. Au bout du compte, ça a payé et aujourd'hui mon nom est tout en haut du leaderboard. 12 000 euros de gains qui changent tout parce qu'ils permettent aux Hollandais de shipper à Mathieu Pavon la 5e place du ranking de l'Alpstour, la dernière qualificative pour le Challenge Tour. Et ceci pour une différence grotesque de 4,30 euros. Terrible verdict pour Mathieu, très éprouvé par cet incroyable coup de sort. Mais rien n'est mort pour le Bordelais. Petit 1, parce que dans 10 jours, il va disputer la 2e phase des cartes européennes. Petit 2, parce que l'expérience de ces dernières années prouve que bien souvent, le 6e du ranking a pu profiter de places laissées vacantes par des hommes qui le précédaient. Et puisque nous sommes dans le ranking de l'Alpstour, la victoire finale de Darius Vendriel, autre Hollandais, elle était annoncée, elle est confirmée. Le garçon brûle les étapes. Il y a un an, il n'était pas encore professionnel. Il devance Josh Loucret. Le 3e, c'est donc Damien Perrier qui, 3 ans plus tard, reviendra donc sur le Challenge Tour. Ça soulage, ça fait du bien parce que c'est quand même l'objectif d'une saison entière. Il reste encore les cartes européennes pour améliorer les droits de jeu sur le Challenge Tour, voire même pouvoir envisager plus. Ce n'est pas exclu. Mais pouvoir retrouver à temps plein une catégorie sur le Challenge Tour l'année prochaine, c'est chose faite et j'en suis satisfait. Rideau sur 2015, rendez-vous en février prochain pour une nouvelle saison d'Alpstour.